Ce magazine vous est présenté par les laboratoires Biopharma. Salut et bonne fin de journée à tous. Vous êtes sur Vox Africa en train de regarder votre émission de beauté African Beauty dans la joie et la bonne humeur. Vous savez, c'est vous qui nous accompagnez chaque jour au cœur de ce qui fait et qui défait la beauté de ce programme. Je n'en dis pas plus d'avoir place au sommaire. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et la menthe douce qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Pour que les soins que vous donnez à votre enfant soient aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui. Moby bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé. Alors, vous aurez la météo de la ville de Strasbourg. Question de connaître son climat, mais surtout de savoir quel est le moment idéal pour visiter cette ville de France. Astuce beauté, nous allons vous amener à Strasbourg. Ensuite, vous aurez une recette de beauté naturelle. Enfin, dans le look de célébrité, l'artiste musicien camerounais dynastie vous fera passer des moments agréables en notre compagnie. La ville de Strasbourg possède un climat océanique chaud sans saison sèche. Sa classification de Copenhagen est de type CFP. Des précipitations moyennes de 33,2 mm font du mois de janvier le mois le plus sec et froid de l'année. En juin, les précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 77,4 mm. Au mois de juin, la température moyenne est de 19,7 degrés sensus et de ce fait, elle est le mois le plus chaud de l'année. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 10,5 degrés sensus et les précipitations sont en moyenne de 831,7 mm. Les meilleurs mois pour visiter Strasbourg sont juin, hier et août. Strasbourg est une ville alsacienne localisée dans le département du Bas-Rhin, principal pôle économique du nord-est de la France. Elle regroupe des activités très diversifiées dans le secteur secondaire et tertiaire. Aujourd'hui, Afrika Mbuti vous emmène visiter cette ville que l'UNESCO a classée comme patrimoine mondial de l'humanité. Après l'avoir visitée, vous aurez la vidéo d'une recette de beauté naturelle adaptée au pot des personnes de cette région de France qui vous sera bien sûr offert par le Caispa du Sémé Beach Hôtel de Limby au Cameroun. Aujourd'hui, l'équipe de African Beauty a décidé de vous amener dans une virée strasbourgeoise mémorable. La grande ville de Strasbourg est classée au patrimoine mondial de l'humanité et la partie ouest que nous allons visiter en premier s'appelle la Petite France. Autrefois, c'était essentiellement des tanneurs, des meuniers, des pêcheurs qui y habitaient. Et depuis le XVIe siècle, cela n'a pas trop changé. Les maisons à colombages sont toujours là au bord de l'eau, c'est calme et dépaysant. On n'a pas visité Strasbourg tant qu'on n'est pas allé à la cathédrale qui est à 142 mètres et qui est resté pendant 200 ans l'édifice le plus haut du monde. Nous sommes sûrs que le bon Dieu adore se promener dans cet édifice. Trop rigolo ! Direction le musée alsacien, qui est un musée d'art et de tradition populaire. Ici, le visiteur suit un parcours de charme à travers d'anciennes maisons strasbourgeoises. Ce qui est bien à Strasbourg, c'est la facilité avec laquelle on va d'un point à l'autre grâce au tramway. Du coup, ça nous permet de visiter pas mal d'endroits. Avec 50% de production nationale de bière, l'Alsace est la première région brassicole de France, raison pour laquelle nous allons terminer cette virée strasbourgeoise en allant goûter une bière dans une micro-brasserie. Bien sûr, ça sera suivi d'une recette de beauté naturelle qui vous permettra de vous rafraîchir le teint après avoir bu soit une bière brune, ombrée, blanche ou blonde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette faite à base de carottes. Pour sa réalisation, nous aurons besoin d'une carotte, du miel et du jus d'orange. Pourquoi la carotte et du jus d'orange? Parce que ce sont des aliments qui contiennent des antioxydants, des bêta-carotènes, des vitamines et des minéraux. Maintenant, pour la préparation, nous allons découper notre carotte en dés que nous allons passer dans notre mixeur. Nous allons passer tout de suite dans un mixeur. Nous allons mélanger tout une fois. Nous ajoutons quelques cuillérés à café du miel. Du jus d'orange que nous allons mixer une fois. Après avoir mixé et après avoir fait le mélange, je retourne dans mon bol que je vais appliquer sur le visage de ma cliente. Voici donc mon masque fait à base de carottes, miel et jus d'orange que je vais appliquer sur le visage de ma cliente. Dynastie de son patronyme, Billon Edjimenko Cédric, est née au début des années 90. A 22 ans, seulement ce natif du sud Cameroun a une voix et des mélodies suaves qui font naître en nous un désir d'évasion en direction d'un monde vide de rancœurs et de lédeur, mais riche de quiétude et de béatitude. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder son interview. Je me sens bien. J'ai le privilège d'être bien dans ma peau et de vivre pleinement ma beauté. Je vise la simplicité et mes choix sont clairs. Mes produits BioPharma, et ça me suffit. Pour moi, la qualité est essentielle. C'est pour ça que je suis fidèle à BioPharma. BioPharma offre plusieurs marques avec des gammes riches et variées disponibles pour toute la famille et même pour le bébé. Ces produits sont spécifiques et adoptés à ma peau. Ma peau m'a dit merci! Je tiens vraiment à ma santé et à mon look naturel. C'est pourquoi mes copines m'ont recommandé les produits BioPharma. Les laboratoires BioPharma. De la beauté à la santé. Bonjour, Dynastie. Oui, bonjour, Nathalie. Bonjour à tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Déjà, je t'ai dit merci de nous avoir ouvert les portes des Chittons aujourd'hui. En tout cas, vous êtes la bienvenue chez Dynastie. C'est la jeunesse. Alors, j'aimerais avant qu'on commence cette émission que tu essayes un peu de te présenter comme tu sais aux téléspectateurs de ce programme pour qu'ils sachent exactement qui t'es. Je m'appelle tout simplement Billon et Dimongo Cédric. Voilà, je suis un jeune camonné en 2016 âgé de 26 ans d'âge, bientôt. Donc... Alors, Dynastie, il a combien d'albums exactement sur le marché en ce moment ? En ce qui concerne le grand public, Dynastie a deux albums maintenant. Les bien vrais, je viens de sortir en single. On va écouter un bout de son nouveau single qui s'intitule Dengue de toi. Dengue de toi. Je suis Dengue de la femme. Je suis l'artiste du peuple et en tant qu'artiste du peuple, j'écoute les histoires des uns des autres, je m'inspire de ça aussi. Et donc, je suis Dengue de la femme. Mais le message de la chanson, c'est pas forcément pour une femme. Vous savez, il y a... Soutout chez nous en Afrique, l'homme africain, c'est très difficile pour lui d'exprimer son amour. Je suis d'accord. Et il faut l'amener à comprendre qu'il faut être vrai. Il faut que l'homme africain soit capable de dire ce qu'il pense en toute humilité, quand il a raison comme quand il a tort. Tu es toujours chic, c'est-à-dire que tu es toujours beau. Si, toujours bien apprêté. Moi, je me suis même en rangé. C'est que quand vous allez arriver chez moi, quand vous trouvez une dynastie autre, j'ai les babouches aux pieds. Vous êtes habitués à me voir avec les montants jusqu'ici. Là, je me suis carrément habillé. C'est comme ça que moi, je reste à la maison. Alors, sûrement, tu as des petits secrets de beauté. C'est sûr. Je ne sais pas. Sûrement, soit ton épouse, soit ta stesseur, soit toi-même, tu as un petit secret dégommage, un lait de toilette assez nickel, un parfum. Pour être honnête avec vous, les gommages, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait ça. D'accord. Jamais. Jamais fait de gommage. Je peux me rendre même chaque deux mois, une fois. Pour moi, je me lave, comme on dit que l'eau lave. Donc, je me lave avec l'eau qui lave et après, voilà. Vous pouvez voir ma maman là-bas. Et papa, vous voyez que c'est le jour, la nuit, donc je peux dire que ma maman m'a sauvé un peu. avec son temps. Je vais te titiller là maintenant. J'aimerais prendre la place de l'invité là tout de suite. Et toi, tu prends la place du présentateur. Alors, on y sait un petit bout et on voit ce que ça donne. Monsieur Zidane, bienvenue sur cette émission. Je m'appelle tout simplement Dina Stilettik, artiste et musicien camerounais. Même si, pour une seule seconde, je suis l'homme qu'on appelle animateur télé. je suis accompagné d'une charmante femme, d'une suave femme. Il s'agit tout simplement de la charmante, la suave, l'enclave et l'incontournable. Nathalie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut t'appeler main pour elle? Alors là, tu ne veux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais je vais t'inviter à mon émission bientôt. Merci, ça sera un honneur pour moi. Voilà. Alors, j'aimerais que tu parles un peu de tes projets aux téléspectateurs de ce programme. Également, hormis tes projets, si on voudrait s'offrir tes disques. Voilà, voilà. Mes disques au Cameroun sont en vente à Mélodie Diffusion. D'accord. Non à chez Central, Mélodie Diffusion. Voilà. Au niveau des Aoundé, vous savez, il faut ouvrir la marque, mais ce n'est pas facile non plus. Donc, à Paris, le Cusco Palapala de Torpedo Production s'est en vente là-bas aussi, à Paris. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les disques, mais en ce qui concerne mes projets, nous sommes en train de préparer la prochaine tournée dans les Orphélinas avec des gens qui pensent qu'il faut apporter une lumière à ces enfants parce que Dieu nous a donné des miettes qu'il n'en a pas de nos autres et il faut lui dire merci pour cela parce qu'il peut nous en donner plus. Ne pas croire qu'on est arrivé, voilà. Donc, c'est mon plus grand projet qui me tient à cœur. Et maintenant, pour finir cette émission en beauté, déjà, j'aimerais que, si tu peux donner un contact, je ne sais pas, tu peux afficher en bas de l'écran. 6, 96, 71, 96, 13. Téléspectateurs chéries, voici le code d'accès pour avoir dynastie. Alors, pour clôturer cette émission, on va finir en a capilla avec une très, très belle chanson. Bon, il y a quelque chose que je voulais dire à Nathalie, mais je ne peux pas lui dire ça de bouche parce que je suis un peu heureux. Donc, on va lui dire à la télé. Voilà, les gars, c'est mon nouveau single. Le titre, le titre, c'est dingue de toi, quoi. Aussi longtemps que le soleil brouillera, Aussi longtemps que le soleil brouillera, Aussi longtemps que le soleil brouillera, ah oui, Aussi longtemps que le soleil brouillera, Car tu es, la femme qui fait battre mon corps, C'est là qu'il retourne le sourire, La Dieu signifie de mes rêves, À l'année, Je suis dingue de toi, de toi, de ta, Je t'aime à mourir, Je suis digne de toi, de toi, de toi Je t'aime à mourir, mourir Notre Dieu, tu m'aimes On m'a dévitté pour Je t'aime, moi je t'ai dévitté pour Je suis digne de toi, de toi Je t'aime à mourir, mourir Je suis digne de toi, de toi Baby, baby, baby Je t'aime à mourir, je suis digne de toi Voilà que les spectateurs chéris ont clôture cette émission en beauté Avec notre invité du jour du dynastie Dans votre émission préférée africaine du C Plein de bisous Bisous encore La peau de bébé est fragile Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs Il faut privilégier l'utilisation de formules Conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et la menthe douce Qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice Contre les agressions extérieures Pour que les soins que vous donnez à votre enfant Sont aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui Moby bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé Ce magazine vous est présenté par les laboratoires Biopharma Sous-titrage ST' 501